Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment exporter le nom de la chanson en cours de diffusion afin de l'avoir sur notre site internet. Alors je vous avais déjà donné un script qui permettait d'afficher le nom de la chanson en cours sur internet. Le seul truc c'est que maintenant, cette information, il va falloir l'envoyer de Radio DJ jusque notre serveur streaming ou notre serveur Icecast. Alors on va voir comment envoyer cette information à l'encodeur qui lui va envoyer le signal sur notre serveur. On découvre ça tout de suite. Alors ici sur mon bureau, j'ai trois encodeurs streaming qu'on découvrira, enfin on découvrira MB Recaster dans une vidéo entièrement consacrée au programme. Alors ceci, c'est trois encodeurs streaming. Donc vous savez que pour que vos auditeurs vous écoutent, vous allez devoir investir dans un serveur. Un serveur sur lequel les auditeurs vont venir se connecter pour écouter votre signal, votre flux de radio. Le truc c'est que ces trois programmes en fait font la même chose. Ils vont nous permettre d'encoder notre signal audio qui rentre dans notre ordinateur jusqu'à ce serveur sur lequel les auditeurs vont se connecter. Et ces trois programmes, ils vont nous permettre aussi d'envoyer le titre de la chanson en cours au serveur. Le serveur, il ne sait pas quelle chanson vous êtes occupé à diffuser. Donc ces programmes vont nous permettre d'envoyer en plus du signal audio cette information. Et donc on y reviendra juste après dans le tuto, on verra comment configurer ces trois programmes et vous verrez, c'est à peu près semblable. Alors nous voici maintenant sur Radio DJ et puis la fonction qui va nous permettre d'exporter le titre de la chanson, c'est la fonction qui se trouve ici dans l'onglet en bas qui s'appelle Info du titre en cours. Alors, elle est découpée en plusieurs onglets. Je vais vite survoler rapidement avec vous à quoi sert chaque onglet. Et puis on y reviendra un petit peu plus précisément, en tout cas sur les deux premiers. Les deux suivants, c'est des fonctions très particulières. Le premier, c'est par exemple si vous avez un RDS. Donc le RDS, c'est ce qui permet d'afficher un texte dans une radio, sur votre autoradio. Il y a des appareils qui encodent le texte dans le signal audio. Donc ça, c'est des RDS. Et Serial Export, ça sert par exemple si vous avez un RDS connecté à Radio DJ. Et Network, ça c'est pour envoyer l'information du titre en cours vers un appareil, encore un RDS par exemple, pour un autre appareil qui serait sur le réseau internet. Mais c'est vraiment des trucs très particuliers, donc on n'y reviendra pas. On n'en parlera pas dans ce tuto là. Alors pour commencer, on ne va pas s'attaquer au premier onglet. On y reviendra juste après, vous comprendrez tout de suite pourquoi. On va donc parler directement de celui là. Alors cet onglet, il sert à exporter le titre de la chanson en cours dans un fichier texte. Donc avec la première petite barre ici, vous allez pouvoir choisir tout simplement vers quel endroit, vers quel fichier texte Radio DJ va exporter le titre de votre chanson en cours. Alors je vais vous montrer, on clique sur la petite disquette. Et puis moi par exemple, je vais mettre mon fichier sur mon bureau, je vais l'appeler tuto. Alors regardez, je fais activer et je fais sauver. Alors on va mettre une chanson, on va démarrer une chanson, n'importe laquelle, celle-là. Voilà, alors une fois qu'une chanson a démarré, Radio DJ crée le fichier. En tout cas là, il n'existait pas, donc il crée, sinon il va tout simplement le modifier. Et puis maintenant, on va aller voir ce qu'il y a dans ce fichier texte que Radio DJ a créé. Et bien regardez, tout simplement, j'ai le titre de ma chanson que je viens de jouer, donc John Legend, qui vient de s'inscrire dans mon petit fichier texte. Alors imaginons que maintenant, vous avez envie sur votre site internet d'écrire, c'est bien beau le nom de la chanson en cours de diffusion, mais que vous avez également envie d'écrire à côté l'année de sortie de cette chanson. Alors pour ce faire, en fait, on va retourner dans l'info du titre en cours, de nouveau sur l'onglet File Export. Et puis ici, il y a un deuxième onglet qui s'appelle Template. Alors Template, il va nous permettre de modifier l'ordre dans lequel les informations, et les informations tout simplement qui vont être contenues dans ce fichier texte qu'on a créé ici. Alors on va créer un fichier de Template. Alors je vais en créer un sur le bureau. Je vais l'appeler, appeler, thème, thème texte par exemple. L'appeler comme vous voulez. Il manque un, mais ce n'est pas très grave. Alors on va l'ouvrir. Alors pour l'instant, évidemment, il n'y a rien dedans. Alors ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller dans le programme où on a installé Radio DJ. Alors ici, j'ai mon dossier où se trouve Radio DJ. Donc on va aller dans la documentation. Et dans la documentation, il y a un fichier qui s'appelle Stream Variable qu'on va ouvrir. Et ici, il y a tous les codes qui vont nous permettre ensuite d'avoir un fichier construit de manière logique. Alors regardez, il y a tout plein d'infos qu'on va pouvoir venir intégrer dans ce thème et qui vont faire varier ensuite notre fichier tuto ici. Alors on a par exemple l'artiste de la chanson au cours de diffusion. On a le titre, on a le nom de l'album, on a la pochette de l'album, on a l'année de sortie, on a le numéro de la piste, on a le nombre de fois que cette chanson a été jouée, etc. Il y a vraiment plein d'infos ici qu'on va pouvoir faire figurer dans notre fichier texte. Alors donc ici, on a notre fichier thème qui va contenir la mise en page du fichier texte. Alors, quelle info on veut ? Donc je vous ai dit il y a quelques instants, moi ce que j'aurais envie d'avoir, c'est le nom de la chanson, le nom de l'artiste, le nom de la chanson et ensuite à côté l'année de sortie de la musique. Alors on va tout simplement aller chercher maintenant les infos qui nous intéressent dans Stream Variable. Donc le nom de l'artiste, c'est ce code-ci. Alors il faut toujours prendre le code qui se trouve avant l'a égal. Donc c'est les espèces de petits dollars, artistes de l'art pour refermer le code. Donc dans mon template, dans mon thème, je mets mon code. Voilà. Alors ensuite, on va reprendre le même schéma qui est si on va mettre un trait d'union. Donc je mets un espace, un trait d'union et de nouveau un espace. Je vais aller maintenant chercher le titre. Donc ça se trouve ici, title, je le copie ici. Voilà. Alors je vais faire un espace. Alors si je veux, je peux mettre une parenthèse. Je peux mettre l'année de sortie entre parenthèses. Si je veux, je peux mettre, je peux écrire l'année comme je veux. Si je veux, je peux écrire trait d'union, année, deux points. Et alors là, je vais venir chercher l'info qui concerne l'année. Donc voilà, years ici. Je vais copier ça comme ceci. Alors une fois que j'ai rempli toutes les infos, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est dire à Radio DJ où se trouve ce modèle. Où se trouve mon modèle de mise en forme de mon texte de titrage. Alors on retourne donc dans Radio DJ. On retourne sur l'onglet info du titre en cours, dans File Export. Et puis là, on va venir lui dire où se trouve ce fichier de mise en page qu'on vient de créer. Il se trouve sur mon bureau, il s'appelle Thème Text. Ok, on le sauve. Alors maintenant, on va faire un petit test. Je vais mettre la chanson, par exemple, Michael Jackson ici. On va la jouer. Voilà. Alors maintenant, mon fichier tuto a dû être mis à jour selon le modèle qu'on a fait juste à l'instant. On va voir si ça fonctionne bien. Donc on va ouvrir le fichier tuto. Et regardez, effectivement, ça fonctionne bien. Michael Jackson, Justin Bieber, le trait d'union, le titre de la chanson, trait d'union, année. Alors là, il y a un petit problème avec le « et » mais ce n'est pas très grave. On verra après comment changer ça. Les deux points et l'année 2014, l'année de sortie de la chanson. Alors évidemment, on peut faire varier ce modèle comme on a envie. Donc maintenant, vous allez pouvoir absolument le modifier comme vous avez envie. Si vous avez envie, vous pouvez, vous n'êtes même pas obligé de mettre ces infos-là. Vous pouvez mettre tout simplement la durée de la chanson. Voilà. Alors on va refaire un petit test. Je vais mettre n'importe quelle chanson. On va mettre celle-là. Et on va voir que mon fichier texte a changé. Voilà, ça c'est mon fichier texte ici. Je vais le réouvrir que ce soit plus clair. Voilà. Donc là, j'ai la durée de la chanson. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir faire figurer les infos que vous avez envie dans ce fichier texte. Alors, on revient donc sur notre fenêtre. On va voir un petit peu les autres onglets. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne cet onglet pour exporter un fichier texte. Et c'est cet onglet qui va nous permettre plus tard, juste après dans le tuto, de configurer nos encodeurs et de configurer le titre de la chanson en cours dans nos encodeurs. Alors, on revient sur le premier onglet et on va voir un petit peu les deux infos qu'on a ici. Alors, la première petite fenêtre, elle va nous permettre tout simplement de modifier manuellement le texte qu'on a dans notre fichier texte, le nom de la chanson en cours de diffusion. Si par exemple, vous n'avez pas envie d'écrire le nom de la chanson, vous allez pouvoir venir écrire n'importe quoi. Alors, pour ce faire, il y a juste un petit truc, c'est qu'il va falloir désactiver le template ici. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Je pense que c'est un petit bug qui sera certainement corrigé dans les versions à venir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on enlève le template. On va dans Custom Titles et regardez, je vais écrire ceci est un test par exemple. Je vais mettre à jour mon fichier texte qui se trouve ici sur le bureau. Et regardez, mon texte a bien été modifié. Ce n'est plus le nom de ma chanson, c'est le texte que je viens d'écrire à l'instant. Donc voilà, c'est pour modifier manuellement le contenu. Alors, on revient sur cet onglet. Ici, on a le format d'encodage du fichier texte. Alors, le format d'encodage, comment vulgariser ça ? Il y a plein de façons d'encoder les caractères informatiques. Et moi, je vous conseille de laisser UTF-8 parce que c'est le seul qui prend compte de nos caractères particuliers, nos caractères spéciaux. Par exemple, les accents, tout ça. Si vous ne mettez pas UTF-8, vous risquez d'avoir des petites surprises au niveau du titrage. Alors, une petite info aussi à savoir, c'est qu'à l'instant, je vous avais dit quand j'avais écrit année, vous avez vu qu'il n'y avait, ce n'était pas un et qu'il y avait, c'était un caractère assez bizarre. C'est parce qu'en fait, votre template de texte, ici, votre mise en page de texte, il faut regarder que l'encodage soit bien en UTF-8 aussi. Il faut que les deux, donc que votre fichier texte avec le titre en cours soit en UTF-8, mais votre fichier de mise en page soit aussi en UTF-8. Sinon, vous allez avoir des petites surprises au niveau des caractères. Voilà. Alors, on va aller voir le troisième onglet maintenant. C'est le dernier qu'on verra aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de modifier un script PHP qui se trouve sur notre serveur. Dans la documentation de Radio DJ, on a deux exemples de scripts qui se trouvent ici. Voilà. On a l'exemple 1 et l'exemple 2. Alors, moi, j'avais déjà mis ça sur mon serveur. Je vais les effacer pour repartir à zéro et je vais les remettre sur le serveur. Voilà. Alors, ces deux scripts, c'est vraiment des scripts assez basiques qui vont juste nous permettre de lister le nom des chansons en cours de diffusion qui ont été diffusées sur votre radio. Donc, ça va être à vous après d'adapter ces codes pour les intégrer à votre base de données, à votre site Internet de manière un petit peu plus optimisée. Je vais juste vite fait vous montrer comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est des fonctions aussi un petit peu plus compliquées. Il faut déjà s'y connaître un petit peu plus pour savoir les faire fonctionner. Alors, on va donc aller de nouveau dans Infos du titre en cours. Et puis, dans WebExport, il va tout simplement falloir mettre l'adresse où se trouve le script. Donc, moi, l'adresse est déjà bien mise. On va modifier le script 1. Vous avez vu qu'il y en avait deux qui étaient fournis par Marcus. Alors, il y a le premier. Ici, on change le mot de passe du script. Donc, le mot de passe, il se trouve dans le fichier PHP. Il se trouve tout en haut. Il se trouve ici. Donc, je vais laisser ChangeMe juste pour faire les essais. Custom Data, si on ne le modifie pas, ça va vous permettre de modifier certaines infos de votre code. Mais ça, encore une fois, c'est si jamais vous adaptez ce code. Et puis, la méthode aussi, il faudra la faire varier en fonction de votre code. Mais pour le code fourni de base, il faut laisser la méthode Post. Alors, on active le code. On fait Sauver. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Donc, pour l'instant, si je vais sur mon site et que j'actualise le script, il n'y a absolument rien. Alors, maintenant, on va jouer à une chanson, n'importe laquelle. Celle-ci, par exemple. Voilà. On va aller sur mon site internet, sur le script. On va actualiser. Et regardez, j'ai le titre de la chanson qui a été diffusée avec l'heure à laquelle elle a été diffusée. Alors, cette fonction, elle va vous permettre, par exemple, de mettre sur votre site un module qui permet à l'auditeur de rechercher en fonction de l'heure quelle chanson a été diffusée. Il a entendu une chanson à 13h. Et bien, quelle chanson a été diffusée à 13h. Voilà. Mais ça, c'est un truc qu'il va falloir coder vous-même. Il y a peut-être des scripts déjà tout fait. Je n'ai jamais vraiment cherché pour cette fonction. Je chercherai. Peut-être, je consacrerai un tuto divers à tout ça. Alors, maintenant qu'on a vu comment créer ce fichier texte avec le titre de notre chanson, on va maintenant vouloir l'intégrer et donner l'information du titre en cours à nos trois programmes qui se trouvent ici. Alors, je vais juste faire une dernière chose. C'est que dans le thème, je vais changer le template et je vais juste garder l'artiste et le titre. Mais vous, vous pouvez mettre d'autres infos si vous voulez. Ok. Alors, maintenant, on va aller tout simplement dans les paramètres de nos programmes. Alors, MB Recast, je vais dans la configuration. Et dans cet onglet ici, tout en bas, vous avez un truc qui s'appelle lecture des données de. Et en fait, les lectures des données de, ça va permettre de lire les données du fichier texte avec le titre en cours de diffusion. Donc, je vais tout simplement le sélectionner. Il se trouve sur mon bureau. Il se trouve sur tuto ici. Voilà. Et puis, je fais fermer. Alors, je vais vous montrer comment on fait sur les autres programmes. Alors, sur AltaCast, on va dans éditer pour faire la même chose. Ici, on a des métadatas externes. Alors, ici, il faut mettre l'adresse du fichier. Donc, je vais aller dans Radio DJ pour copier, coller l'adresse de mon fichier tuto avec mon information de titre. Donc, voilà, il suffit de faire OK. L'information du titre sera envoyée. Et puis, si vous utilisez Bud, il suffit d'aller dans Settings. Ici, on a un fichier Stream avec Update Song Name for File. Donc, mettre à jour le nom de la chanson à partir d'un fichier. Donc, ici, on va aller ouvrir tout simplement notre fichier. On va sélectionner notre fichier tuto et on va activer la fonction. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il aura été clair et qu'il vous servira. C'est quand même bien que les éditeurs sachent quelle chanson est en cours de diffusion sur votre radio. Et puis, si vous voulez savoir maintenant comment intégrer le nom de la chanson à votre site, j'avais un script tout fait. J'ai pris un petit script tout fait que j'ai un petit peu modifié. Il se trouve dans le tuto 2.5.3 où j'explique comment l'installer. Ce n'est pas très compliqué. Ça prend deux minutes à installer. C'est déjà du pré-mâché. Donc, voilà, je vous invite à aller voir le tuto si vous voulez savoir maintenant comment mettre le titre de votre chanson sur votre site. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.